C'est vrai que les dépenses publiques en France sont parmi les plus élevées du monde. 57% de la richesse produite tous les ans est dépensée sous forme de dépenses publiques par l'État français. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces dépenses publiques, la grande majorité est en fait effectivement de la redistribution sous forme d'assurance santé, sous forme de retraite, sous forme d'assurance chômage. Donc le modèle français a choisi d'utiliser l'État pour redistribuer de la richesse et donner de l'assurance. Donc chaque Français reçoit de l'État, paye de l'État et ça fait partie du modèle français. Quand on regarde maintenant les dépenses absorbées par l'État pour son fonctionnement, pour la justice, pour les prisons, pour les routes, ce n'est pas 57%, c'est de l'ordre de 20%. Et ce chiffre par contre est comparable entre les États. Ce montant de 20% est comparable en France, en Angleterre et aux États-Unis. Donc le modèle français se fonde sur beaucoup de redistributions. Est-ce que c'est trop ou pas assez ? Le débat est complexe en général. Je pense qu'il faut plutôt regarder fonction par fonction. Il semblerait que les dépenses de santé en France, qui sont largement publiques, sont efficaces en termes de santé des Français par rapport, par exemple, aux États-Unis, qui est le contre-exemple de dépenses privées peu efficaces et beaucoup plus élevées que les montants français. Et par contre, il y a d'autres composantes, comme les soutiens aux affaires économiques ou le soutien au logement, sur lesquels les dépenses sont relativement plus élevées que d'autres pays, sur lesquelles, par contre, on peut envisager une réduction. Donc je pense qu'il faut envisager au cas par cas, en ayant en tête un objectif, et avoir des moyens pour cet objectif. Alors, les investissements publics, qui sont une petite composante des dépenses publiques totales, de l'ordre entre 4% par an, si vous voulez, de la richesse française, du PIB français, donc c'est bien inférieur, ont des effets qui ont été un peu réévalués dans cette crise. Alors, il y a des effets de très court terme, qu'on va dire des effets keynésiens de soutien à la croissance, dont je ne vais pas vraiment parler, ce qu'on appelle les multiplicateurs. Quand on veut relancer l'activité économique, on peut investir, ça met des gens au travail, qui consomment, ça relance l'activité économique. Certes, ça le connaissait, et ça a été utilisé en Europe, sous la termine du plan Juncker. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la valorisation de l'investissement, sous forme plutôt du côté, je dirais, de l'offre, c'est-à-dire l'investissement public est utile. Ça permet la mobilité des Français, ça permet la réduction des émissions de CO2, ça permet la formation des individus, ça permet le maintien des gens en bonne santé. Donc, de la part de beaucoup d'acteurs, notamment des instituts internationaux, le FMI, l'OCDE et l'OFCE, bien sûr, le rôle de l'investissement public sur la croissance de long terme est plutôt revalorisé depuis cette crise. Je pense qu'il y a un sujet particulier en France qui est comprendre l'investissement public. L'investissement public dont j'ai parlé, de l'ordre de 3,5 à 4,5 % du PIB, est réalisé en très grande majorité par les collectivités locales, de l'ordre de 70 % quand on exclut les dépenses de R&D. On ne sait pas très bien la nature de ces investissements. Donc, je pense que cela manque de transparence. Donc, je pense que la culture de la transparence et donc de l'évaluation, de savoir qu'est-ce qui marche en termes de mobilité, en termes de soutien à la petite enfance, de crèche, en termes d'éducation, pour montrer à nos concitoyens que l'investissement public est utile et change concrètement leur quotidien, est absolument nécessaire. Donc, moi, j'appelle de mes voeux une bien plus grande transparence sur les données, sur la réalité de l'investissement public au niveau des communes, des départements, des régions, pour mesurer, faire les économies quand c'est nécessaire, parce qu'il y a peut-être des dépenses inutiles, il faut faire des économies, il ne s'agit pas de gâcher l'argent public, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et garder un investissement public nécessaire et utile pour transformer la France dans le sens que l'on voudrait dans les 20 années qui viennent.